coucou à tous alors et voilà ça c'est le travail de lb painting donc c'est une carreau beauty design destroyer un 7e qui remplacera la corvette sur mon obao hyper vt7 regarde moi ça regarde moi le détail du moteur il a même fait les tuyaux qui bluissent les petites étoiles je me suis pas foulé j'ai trouvé le pouvoir j'ai trouvé le modèle sur internet ça fait typé nascar comme ça en plus le le stockonnant qui viennent avec la carrosserie permet de le faire relativement à l'identique donc voilà regarde moi cette bête moi je trouve ça trop badass trop 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 badass le seul truc que j'ai dû faire pour la maître c'est acheter des élargisseurs va au plus de millimètres là on est juste bien plus calme j'ai hésité entre plus de plus quatre mais plus quatre ça aurait été trop ça aurait été juste sous la sous le sous la juste là quoi et ça a risqué de toucher lors des mouvements de caisse aurait été dommage donc regardez moi cette beauté moi j'ai subjugué magnifique ce carreau en plus il ya deux faces une face moins méchante avec pas il n'y a pas le spoiler en dessous tu l'enlève et c'est une face un peu un peu plus moins agressif un peu plus gentil mais voilà c'est pas que pour ça que je vous montre ça suite au premier roulage qui fut relativement compliqué pour moi en tout cas la voiture est en relativement instable du train arrière j'ai fait quelques petits changements alors oui il est revenu là parce que bon oui c'est sûrement beaucoup plus efficace et sûrement mieux etc etc moi les un truc pour percher la la hausse ça me faisait mal voilà c'est comme ça j'aime pas j'aime pas donc je préfère le mettre là du coup j'ai durci le train avant j'ai remis de j'ai mis à 300 mille devant pour pouvoir tirer plus et plus traction et d'avoir plus d'impact sur le train arrière qui tire plus qu'ils soient plus en ligne j'ai du coup durci aussi le le diff à milieu à 500 mille et j'ai laissé par contre l'arrière très souple pour se l'origine 10 mille et puis j'ai surtout j'ai surtout remis le bac à lipo d'origine parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la vt elle a pris feu finnipo a pris feu heureusement en fin de charge et tout simplement parce que le support carbone ici en fait c'est sur des petites colonnettes en alu et sur un choc latéral pac ils sont venus et encore il ya un collègue qui est venu comme ça et ça l'a ça l'a ça l'a dessoudé et malheureusement la lipo tu vois que le bac lipo passe pas très très loin de la couronne et bien pour le coup le pot allait frotter là dessus et donc ça fait mais voilà plus de peur que de mal plus spectaculaire que pas spectaculaire pour le coup donc voilà ça c'est normalement que je vais tester pour la piste donc diff centrale et avant plus dur histoire de corriger un peu le tir on a remis entre guillemets le vario à sa place on préfère comme ça on a fait un cheminement de câbles qui est certes pas très efficace pour l'entreprise parce que du coup j'ai mon câble vario qui passe en dessous le moteur qui passe ici ce qui veut dire que quand je démonte il faut que je débranche le câble dans la piste mais c'est pas grave ça permet juste de bien cacher en fait l'ensemble du câble management pour faire des câbles à peu près invisible donc ça ça se fait bien le vario ici parce qu'il ya de la place voilà et dans cette configuration là on doit être dans une répartition avec les lipo à l'avant toujours pareil on va regarder ça on va regarder ça une grosse lipo 6s voir ce que ça dit au niveau de la répartition donc là on a la moitié légèrement légèrement 55 45 voilà ça c'est fou quand même parce que le poids quand même il ya une moteur qui fait un peu moins que moite donc ouais 50 50 donc on verra bien ce que ça dit sur la piste puis sinon on remettra le le vario là dessus pour vraiment voilà pour être pas dire que oui et marche pas mais non bien sûr qu'elle marche ça je veux pas de soucis et puis c'est une beauté quoi tout carbone franchement elle est magnifique voilà je vous la remets avec la carreau parce que c'est quand même l'essentiel de la vidéo donc notre amie lb painting encore frappé comme d'habitude toilette scotché tout protégé avec cet après noir qui mêle à qui tient mais du tonnerre toujours pareil pour pointer ta carreau quand elle vient peinte parce que la transparente c'est facile mais quand elle vient peinte tu mets des petits points de colle blanc là par exemple tu l'appliques pack ça marque tu fais ton pro et normalement ça tombe pizzi pile poil je te remets juste pour quand même que vous regardez ça parce que moi j'étais le modèle le plaisait du coup c'est une raison de la fg f1 voilà quand tu es tout seul en f1 déjà c'est pas sympa alors on s'inquiète quand tu es tout seul en f1 c'est encore moins sympa donc tu te remets de vite du coup tous les copains sont en 1 7e donc je me suis gardé celle ci regarde ça voilà la bit design destroyer je crois que achille l'a aussi fait moi j'ai fait le modèle nascar un peu comme ça je trouve que ça lui va terriblement un petit petit autocollant mani pour l'histoire de lire que et puis ouais que avec ses ses aller gesteurs ça va juste bien comme il faut pili poil c'est pas trop dedans pas trop je trouve que c'est pas mal voilà messieurs dames je vous laisse là avec cette magnifique voiture regardez là encore un petit peu et puis on se retrouve à toutes tchao